Nous allons parler du cri du coeur d'une vieille femme à l'encontre du coeur de la police concernant cette bavure policière qui s'est passée à Dapompa vous savez c'était avant-hier on a tué deux civils et blessé un autre c'est un policier qui l'a fait donc nous allons parler de ça évidemment parce que ce monsieur vous avez vu je porte cette lunette là aujourd'hui parce qu'en réalité j'ai honte je ne veux pas que vous voyez mes yeux aujourd'hui j'ai honte parce que je vais parler de quelque chose qui est aussi honteuse d'accord et ces hommes ces hommes de l'uniforme ils doivent avoir honte à ma place honte à ma place alors mesdames et messieurs vous partagerez au maximum comme d'habitude comme d'habitude en premier lieu nous allons parler d'abord de cette dame de cette dame de cette frustrée du pouvoir en place de cette dame qui fait partie des pseudo jeudi première militante du rpg arc-en-ciel oui bien sûr du rpg arc-en-ciel elle en a marre elle pousse un cri pour dire ouf sincèrement il faut que ça s'arrête on nous a oublié on nous a oublié mais vu comment je n'invente rien je suis les informations et je commente ces informations là et s'il ya quelque chose encore de plus intéressant je parle naturellement de ça mais je vais parler de cette militante de cette militante du rpg arc-en-ciel de cette vieille femme 1 de cette vieille femme qui est déçu à plus d'un titre qui n'en peut plus qui n'en peut plus une militante du rpg interpelle alfa condé il faut penser à nous qui sommes du rp c'est pas du rpg mais du rp c'est parce qu'alfa condé a dit que les vrais militants ou les qu'il faut aller chercher les militants du rp c et non du rpg c'est à dire les gens les parents qui disent rp c qui ne savent pas prononcer le g mais qui disent c à la place de g qui met c on dit une militante du rpg interpelle alfa condé elle dit il faut penser à nous qui sont du rp c nous souffrons c'est pas moi c'est l'information c'est pas monsieur canté c'est l'information il ya des milliers d'ennemis il ya des millions des millions de guinéen aujourd'hui et des guinéennes qui sont dans cette condition pareille je dis bien des millions des millions de militants et sympathisants de ce soi-disant parti politique qui sont aujourd'hui dans le désespoir dans le déjeunchantement qui sont complètement abandonnés à leur sort qui sont complètement mis à côté qui sont et suivez très bien partager au maximum parce qu'il ya des choses ici qui sont terribles il ya elle a fait des révélations qui sont terribles des révélations honteuses des révélations vraiment à couper le souffle donc partager au maximum la vidéo s'il vous plaît s'il vous plaît mesdames et messieurs partagez au maximum avant qu'on arrive là parce qu'on n'en peut plus les gens n'en peuvent plus nous nous parlons mais les gens ceux qui se réclament du rpc ou du rpg ou du rpg arc en ciel cela la plupart aujourd'hui des millions et des millions sont abandonnés aujourd'hui à leur propre sort ils sont abandonnés aujourd'hui à eux se livrer à eux mêmes il ya aucune structure pour s'occuper de ces militants et militantes là il ya aucune structure on dit l'avenement du président alpha condé au pouvoir en 2010 a succité un grand espoir chez mariam mariam sila qui se présente comme militante des premières heures du parti au pouvoir dix ans plus tard cette dame vit toujours dans la misère comme des millions de guinéens des millions de dames qui vivent dans la misère dix ans plus tard cette cette dame vit toujours dans la misère partagé entre désillusion et consternation c'est la vérité elle ne comprend pas pourquoi sa famille n'a pas encore bénéficié des avantages de l'accession du leader du rpg au pouvoir alors que sa mère alors qu'elle et sa mère ont tout donné pour l'attente pour l'atteinte de moins de cet objectif l'objectif alfa condé au pouvoir elle comprend pas pourquoi sa famille ne bénéficie pas encore des bénéfices de ce pouvoir des privilèges de ce pouvoir elle et sa mère ont tout donné pour l'atteinte de cet objectif rencontré par un reporter guide de guiné matin point comme ce mardi 23 mars 2021 mariam sila a lancé un appel pressant au président alfa condé à qui elle demande de penser enfin à sa famille à sa famille c'est ce que je suis en train de dire ici matin midi soir mais les gens ne comprennent pas alfa condé ne peut pas penser à votre famille madame je suis désolé monsieur alfa condé ne peut pas penser à votre famille parce que des familles comme la tienne ok madame il y en a des millions en guinée et alfa condé n'a pas la capacité de d'aider toutes ces familles là parce que tout simplement alfa condé n'est pas là pour ça il n'est pas là pour vous aider alors votre combat devrait être quel combat le combat du juste le combat du vrai le combat du beau le combat de l'utilité vous avez choisi la passion à la place de l'utilité vous avez choisi l'ethnie à la place de l'utilité vous avez choisi le mois à la place de l'ensemble vous avez mis devant quelqu'un qui n'a aucune capacité vous avez crié à son nom or cette personne n'a aucune capacité pour répondre à vos aspirations à vos attentes au lieu de voter utile au lieu de sortir de sortir dans la rue un scanner le nom de la personne qui sera utile pour le tout le peuple de guinée vous l'avez fait pour quelqu'un certainement qui est comme vous pour certains certainement qui est dans la même communauté que vous pour certains pour quelqu'un certainement qui pour vous renferme tous les mystères mais vous vous êtes trompé madame mariam sil a lancé un appel pressant au président alfa condé à qui elle demande de penser enfin à sa famille voilà je vais pas montrer l'image de la femme d'accord c'est une maman sinon j'ai son image ici j'ai sa photo mais je vais pas la montrer c'est une maman elle est dans le désespoir elle est dans la désillusion et dans la consternation elle est désespérée elle est désespérée comme des millions de femmes qui sont comme des millions de familles aujourd'hui en guinée qui sont dans le désespoir et qui continuent de sombrer dans le désespoir dans la désillusion dans le dégoût dans la trahison dans l'abandon dans la marginalisation d'accord mesdames et messieurs elle dit aujourd'hui ce sont les militants du rpg arc-en-ciel qui bénéficient des avantages du pouvoir elle a parfaitement raison ce sont les militants du rpg arc-en-ciel et non les militants et militantes du rpc et ceux de la première heure sont oubliés non nous avons cru à ce parti pendant que le rpg était fermé dans une boîte quand tu lourd tu aura exposé ton âme à l'époque j'étais jeune lorsque je partais avec ma maman pour monter la garde du domicile d'alpha pondé à mafaco j'ai vu ma maman et d'autres militants qui portaient des machettes sur eux ça c'est très important et là je vous ai dit il ya des révélations fortes là il ya un élément très important très important écoutez très bien je pense que la dame elle a fait ce témoignage sans tenir compte de l'ampleur du dégât que ça peut créer dans un état normal bien sûr sans tenir compte même de ce que ça peut créer ça peut ça peut causer comme effet au parti là écoutez très bien elle dit ma maman pour monter et dit rpg était fermé dans une boîte quand tu l'ouvres tu aura exposé ton âme à l'époque j'étais très jeune lorsque je partais avec ma maman pour monter la garde au domicile d'alpha condé à mafaco j'ai vu ma maman et d'autres militants qui portaient des machettes sur eux pour assumer volontaire la sécurité de l'actuel président à un moment où il n'était pas le bienvenu en guinée j'ai vu ma maman et d'autres militants qui portaient des machettes qui portaient des machettes qui portaient quoi des machettes pour assurer la sécurité du domicile d'alpha condé j'ai vu des militants et ma maman qui portaient des machettes des machettes alors on peut affirmer aujourd'hui que c'était pas des simples militants c'était des mercenaires c'était pas des simples militants c'était une forme de rébellion parce qu'en guinée il ya la police en guinée il ya la gendarmerie en guinée il ya l'armée alors comment les militants des partis politiques peuvent prendre des machettes on accuse souvent c'est loup d'alent gelo et ses militants de d'avoir branlée ou de branlée des machettes et des bois là c'est une militante du rpg arc-en-ciel qui affirme j'ai vu ma maman et d'autres militants d'accord prendre des machettes pour garder le domicile d'alpha condé ça se passait ou en guinée ou précisément qu'on a crie et précisément encore à ma fan co au coeur même de qu'on a crie mesdames et messieurs vous comprenez un peu ce que ça veut dire prendre des machettes ça veut dire que toute personne qui se présentait en ce moment devant le domicile d'alpha condé cette personne-là sera complètement et naturellement décapité par ces militants qui prenaient qu'il y avait des machettes et donc si 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 il faut parler de la vérité c'est qu'en guinée on avait des gens qui avaient des machettes qui s'étaient autoproclamés garde d'alpha condé ce qui n'est pas autorisé en republique de guinée ce qui n'est nullement mentionné dans la constitution guinéenne pour dire que militants de tels présidents d'un parti politique peuvent prendre des machettes pour assurer la garde de leur président et non et non mesdames et messieurs et non c'est pourquoi je vous dis il y a des révélations fortes là c'est pourquoi quand on vous dit que ce monsieur il y a longtemps il a des milices en guinée croyez moi croyez moi mais aujourd'hui on parle pas de ça il y a des révélations fortes mesdames et messieurs partagez au maximum cette vidéo je pense que la maman n'a pas tenu compte de la teneur de la gravité de cette phrase là d'accord pour des personnes réfléchies il faut comprendre il y a des gens qui vont faire la lecture ils passent et ça veut rien dire mais pour nous autres ça veut dire grandes choses ça veut dire que ces gens là c'est pas aujourd'hui ils ont commencé à être mercenaires c'est pas aujourd'hui ils se sont ils ont ils ont commencé à se servir des massettes c'est pas aujourd'hui ils ont commencé à terroriser le peuple de guinée c'est depuis dans le passé et puis une femme j'ai vu ma maman pour monter là que j'ai vu tu auras exposé ton âme à l'époque j'étais très jeune lorsque je partais avec ma maman pour monter la garde au domicile d'alpha condé à ma fanco j'ai vu ma maman et d'autres militants qui portaient des machettes sur eux pour assurer volontiers la sécurité de l'actuel président à un moment où il n'était pas le bienvenu à guinée mesdames et messieurs comprenez la gravité donc ces gens qui avaient des machettes là étaient prêts naturellement à tuer n'importe qui n'importe qui n'importe qui n'importe qui qui avait l'intention de s'attaquer à l'alfa condé c'est comme si on dit aujourd'hui les gens qui assurent la sécurité de ces loups d'alénialo ils ont des machettes sur eux et ils sont prêts à décapiter n'importe qui qui sera qui serait tenté à la vie de ces loups vous comprenez un peu ce que ça veut dire alors quand ils ont fait sortir l'image de l'arrestation d'alpha condé à la télé autant de compter ma maman qui regardait la télé ce jour là a directement fait en avc vous savez ça veut dire quoi en avc en avc et jusqu'à sa mort elle est restée paralysée quand le président alfa condé est sorti de prison il est venu en personne saluer ma maman chez nous à antaque face à avec deux français à un moment donné les militants du rpg ont commencé à faire défection en région du manque de moyens ma mère a vendu son terrain à lance à l'ansanaya barrage pour entretenir les militants du de son quartier au début nous les enfants nous nous sommes tous opposés à cette vente mais elle a réussi à elle a réussi à cause de son engagement pour ce parti elle parle de son passé et du passé de sa maman vous savez pourquoi elle dit tout ça parce qu'aujourd'hui elle ne gagne rien parce qu'aujourd'hui elle est abandonnée alors il ya combien de personnes combien de militants du rpg arc-en-ciel qui sont blessés dans leur chair et dans leur âme il ya combien de frustrés dans le rpg arc-en-ciel quand j'ai dit la fois dernière que les frustrés ne sont pas du côté de lui fdg mais plutôt du camp du côté du rpg arc-en-ciel cette dame elle a eu l'audace elle a eu le courage elle est sortie de son silence pour dire en fond il faut que je m'exprime pour que les gens m'entendent et pour que le président lui-même puisse comprendre que c'est moi qui parle il ya combien aujourd'hui qui sont prêts à faire comme cette dame là mais qui restent dans leur silence pour dire non quand on fait ça ça sera complètement de l'humiliation face à aucun adverse non sortez du silence dites la vérité vous êtes déçu vous êtes abandonné vous êtes complètement abandonné ok vous êtes oublié vous êtes dans l'oubliette sortez de votre silence là c'est là le peuple de guinée vous allez donner raison au peuple de guinée les gens c'est à dire la partie du peuple qui estime et qui trouve réellement que ce monsieur n'est pas à la hauteur de cette fonction présidentielle en tant que vous restez dans votre silence là vous restez muet chez vous là vous êtes couché vous avez la douleur dans la poitrine mais vous dites non on va résister encore il faut croire en lui en tant que vous faites cela vous donnez la force à ce monsieur et vous lui donnez l'énergie nécessaire de marcher sur vous c'est tout simplement ça et cette femme mariam sila elle a eu l'audace elle dit j'en ai marre il faut que je parle parce que si je parle pas ce monsieur va mourir et ça sera complètement de la désillusion totale si je ne parle pas ma mère serait morte pour absolument rien absolument rien même si je ne gagne absolument rien mais il faut que je parle pour que ma maman sache au moins de là où elle est au ciel dans sa tombe qu'elle sache au moins qu'elle a laissé derrière elle quelqu'un qui est conscient de son passé quelqu'un qui est conscient de ce que j'ai fait c'est pourquoi elle a accepté de parler elle a accepté de parler une dame qui a vendu son propre terrain malgré que ses enfants se sont opposés pour aider les militants du rpg arc-en-ciel de son quartier non ça c'est ça c'était ça c'était c'était plus de militantisme c'était plus ça c'était plus de l'amour ça c'était autre chose ça c'est un ça c'est un autre niveau de l'engagement c'est un autre niveau de l'engagement mesdames et messieurs je vous jure sur le coran si vous êtes musulmans et je vous jure sur la bible si vous êtes chrétien je vous jure sur la torap je vous jure sur tout ce que vous connaissez mais moi je suis musulman je vous jure sur le coran mesdames et messieurs à l'arrivée de ce monsieur alfa condé à la tête de la guinée ces gens là ils avaient au fond de leur poitrine dans les très fonds de leur de leur de leur de leur coeur ils croyaient comme faire dur comme faire que monsieur alfa condé allait transformer complètement la guinée ils croyaient comme faire dur comme le fer ils croyaient plus qu'ils ne croyaient plus qu'ils ne croient même en l'existence de dieu ils avaient tellement confiance à ce monsieur alfa condé ils avaient tellement confiance qu'il y a des gens qui étaient prêts à égorger leur enfant si on leur disait ce jour là qu'alfa condé ne serait jamais à la hauteur de cette fonction présidentielle ils vont vous dire non ça c'est fou ce que tu dis c'est absolument fou d'accord mesdames et messieurs alors il faut que vous compreniez cela il faut que c'est pas moi c'est la dame qui parle alors il y a combien aujourd'hui de militants frustrés du rp j'arc en ciel qui sont prêts à parler c'est pas moi ça c'est pas moi c'est pas moi ça on dit elle dit elle était prête à donner tout ses biens pour la survie de ce parti quand ma maman est décédée en 2003 alfa condé n'était pas au pays mais dès son retour il est venu pour la deuxième fois chez nous pour nous saluer ce jour là il était habillé en veste trois postes avant de nous quitter il a pris le nom de tous les enfants de ma maman Djenabu Gire sur une liste avant de nous rassurer en ces termes votre maman Djenabu Gire est certes morte aujourd'hui mais je suis chez moi à Mafanko vous pouvez compter sur moi c'est pourquoi elle dit maintenant c'est pourquoi c'est pourquoi je ne comprends pas que notre père soit au pouvoir et que nous souffrions aujourd'hui la dame elle dit quand sa maman est décédée alfa condé est venu les rassurer pour dire que votre maman est certes morte mais je suis là vous pouvez compter sur moi je suis à Mafanko vous pouvez compter sur moi la dame est maintenant dans l'incompréhension aujourd'hui monsieur alfa condé est au pouvoir elle dit je ne comprends pas je ne comprends pas que notre papa soit à Sécoutouéa et que nous souffrions aujourd'hui c'est pas moi c'est elle qui dit ça résume tout ça résume tout elle dit même notre papa c'est pas maintenant notre président mais notre papa alfa condé est papa de combien de guinéens il est grand papa de combien de guinéens alfa condé alors on peut comprendre aujourd'hui la nature de ses promesses ses promesses ça ne date pas d'aujourd'hui ses promesses là datent de très 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 longtemps il a commencé ses fausses promesses là il y a longtemps et donc cette dame et sa famille et sa maman paient à son âme ok font partie des premières victimes de papa promesse grand-père promesse de bradie promesse mesdames et messieurs c'est la désillusion totale c'est la désillusion totale actuellement moi je suis malade je ne peux pas me tenir debout pendant longtemps et c'est à cause du RPG que j'ai eu ce problème à l'occasion d'un meeting qui se tenait à Kisoso un agent est venu frapper ma maman avec son fusil c'est ainsi que je suis venu me jeter sur le corps habillé ensuite un autre agent est venu par derrière pour me frapper avec son arme au niveau des hanches comme j'étais très jeune à l'époque je ne l'ai pas senti mais aujourd'hui c'est cette douleur qui me fatigue depuis plus de 3 ans il y a des cadres du parti le RPG qui sont venus nous escroquer mesdames et messieurs écoutez bien cette partie la dame dans sa souffrance les militants du RPG arc-en-ciel dans leur souffrance il y a des cadres du RPG arc-en-ciel qui sont allés les escroquer comment on les a escroqués vous voyez vous voyez la politique vous voyez la destruction vous voyez c'est-à-dire l'esprit diabolique de ces gens là vous n'avez absolument rien fait pour les gens et vous vous permettez d'aller les escroquer mesdames et messieurs mesdames et messieurs la dame affirme il y a des cadres du RPG qui sont venus nous escroquer en nous retirant les anciennes cartes de membres de nos parents sous prétexte que c'est docteur Mohamed Djanin qui aurait demandé de collecter les cartes là afin d'aider les proches des détenteurs de ces premières cartes du parti jusqu'à présent on n'a rien vu par rapport à ça c'est-à-dire les anciennes cartes du RPG arc-en-ciel les cartes des premiers militants du RPG arc-en-ciel pour ne pas que les gens voient cela maintenant on est venu les retirer toutes ces cartes soi-disant qu'on va aider ces militants de première heure là d'accord elle dit jusqu'à aujourd'hui on n'a absolument rien vu c'est pour dire aujourd'hui que même si cette dame l'a dit qu'elle fait partie c'est-à-dire que sa maman fait partie des premières militantes des premières militantes du RPG arc-en-ciel d'accord il n'y a pas de preuve on va te demander mais qu'est-ce qui prouve que tu es première militante du RPG arc-en-ciel prouve-nous que tu es vraiment militante du RPG arc-en-ciel prouve-nous tu as une carte parce qu'on connait les cartes là on connait les anciennes cartes là alors amène tes anciennes cartes nous allons voir il n'y a pas de preuve on les a retirées c'est pourquoi ces gens toutes ces personnes aujourd'hui qui se disent militants du premier militants du premier on les a retirées leurs cartes les cartes anciennes on les a retirées c'est pourquoi elle dit on est venu nous escroquer mesdames et messieurs écoutez bien première carte du parti jusqu'à présent on n'a rien vu par rapport à ça je demande au président Alpha Condé de penser à nous qui sommes du RPC il a aidé beaucoup d'âmes de ma mère beaucoup d'amis de ma mère donc il doit se rappeler de nous aussi parce que nous souffrons a-t-elle lancé alors c'était le cri du coeur de cette dame là de cette dame qui vit aujourd'hui dans la désillusion totale mesdames et messieurs écoutez vous n'êtes pas les seuls il y a des millions de personnes qui vivent dans cette condition misérable en Guinée là on parle même des militants du RPG Arc-en-Ciel on parle des militantes aussi du RPG Arc-en-Ciel parlons de toutes ces vieilles dames de l'UFDG parlons de toutes ces vieilles dames du PDN parlons de toutes ces pauvres dames de PADES parlons de toutes ces pauvres dames uniquement simplement de la Guinée elles vivent comment elles sont dans quelles conditions parce que cette dame là fait partie de ces dames qui sont complètement abandonnées à elles-mêmes parlons de toutes ces victimes aujourd'hui du déguerpissement qui sont jetées à la rue parlons de tout ça mesdames et messieurs c'est déplorable pour le peuple de Guinée partagez au maximum la vidéo alors nous n'allons pas nous attarder sur ça je vais vous faire écouter naturellement je ne comprends pas vous allez m'aider à comprendre c'est une vidéo de 7 minutes mais nous allons passer c'est le porte c'est le soi-disant porte-parole de la police qui a accordé une interview à un journaliste de la place en Guinée ok qui a expliqué qui explique à part sa manière comment les gens ont été tirés avant hier je pense que c'était avant hier d'accord vous allez écouter les tralala et puis vous allez m'aider parce que moi je ne comprends absolument rien d'accord peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont écouté la vidéo mais vous allez m'aider à comprendre parce que moi je ne comprends rien je ne peux pas estimer que je ne peux pas comprendre que c'est le porte-parole de la police on y va bonsoir général Bouvacar Kassi contre le général merci bonsoir merci de recevoir la Guinée pour info on rappelle que vous êtes le porte-parole on y va bonsoir général Bouvacar Kassi général Bouvacar Kassi merci bonsoir merci de recevoir la Guinée pour info on rappelle que vous êtes le porte-parole de la police nationale tout à fait alors une fusillade a coûté la vie à deux de nos compatriotes écoutez très bien et plusieurs autres dites-nous qu'est-ce qui s'est réellement passé à Lansanaya dimanche nuit ok c'est dans l'année de 21 au 22 mars 2021 aux environs de 21 à 30 le commissaire principal Suleyman Barité le chef de service général du commissaire partagé de Daboubac donc a téléphoniquement informé son chef de service c'est-à-dire le commissaire central que l'équipe qui était de patrouille a essuyé des tirs d'armes de guerre et que deux de ses éléments et deux citoyens étaient atteints et le pneu avant côté droit de leur pick-up percoré par des projectiles suite nous avons été informés nous avons aussi informé la direction grand la police et tout suite qui a donné des instructions à ordonner mesdames et messieurs écoutez sincèrement je ne vais pas vous faire perdre votre temps parce que le temps est très précieux parce que c'est des futilités ce qu'il dit c'est des conneries ce qu'il dit c'est honteux je ne vais pas tuer votre temps je vais rapidement faire le briefing là-dessus parce que c'est une vidéo de 7 minutes mais une vidéo de 7 minutes qui tourne en rond il tourne en rond il dit absolument rien policiers étaient en garde ils ont reçu des tirs d'armes de guerre et puis il y a des civils qui sont morts on les a envoyés à l'hôpital mais ça ne se comprend pas après c'est pour nous dire que c'est le porte-parole de la police on dit il y a des civils qui ont été tués ce n'est pas des militaires ce n'est pas des policiers ce n'est pas des gendarmes des civils ont été tués comment ils ont été tués il a été incapable de nous expliquer explicitement comment ces gens-là ont été tués et il dit que ceux qui étaient en garde ce jour-là ceux qui étaient dans ce coin-là je ne sais même pas comment ils l'esprit ceux qui étaient dans ce coin-là leurs collègues ont reçu des tirs à balles réelles d'armes à feu d'armes de guerre ce qui est dommage dans l'affaire ces civils qui sont morts ils ne détenaient pas d'armes de guerre ils ne détenaient pas d'armes de guerre c'est ça alors comment ils ont été tués est-ce que c'est des bandits qui ont attaqué leur base et dans les fusillades les civils sont morts mais moi je comprends bien j'ai écouté deux fois trois fois quatre fois cette vidéo-là mais je ne prends rien je ne comprends rien je n'ai rien compris là-dedans c'est la honte totale le porte-parole de la police guinéenne il essaye tout simplement de camoufler la vérité parce qu'il sait très bien que c'est lui qui a tiré sur les civils il doit aller en prison mais comme ce sont des corps habillés ils ne veulent pas trahir leurs collègues c'est tout simplement ça c'est dommage pour la Guinée on tue des gens comme des animaux en Guinée et on va interroger le porte-parole de la police il a été incapable je dis bien incapable je vous jure sur l'honneur il a été incapable de nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé il va à la tête de l'âne et à la queue de l'âne et puis il tourne dans l'eau il tourne dans l'alcool et puis il monte dans le ciel on ne sait pas il y a la poussière qui monte on ne comprend absolument rien mais ces gens-là ils pensent que les Guinéens sont fous ils pensent que nous autres on n'a pas la capacité d'analyser les choses mais c'est dommage pour notre république je ne peux pas tuer votre temps pour écouter ce monsieur-là parce que c'est une honte et lui-même il doit avoir honte ce porte-parole de la police il doit avoir honte ces enfants doivent avoir honte de l'interview de leur papa les enfants n'ont absolument rien à voir dedans mais ils doivent avoir honte pour dire papa écoutez sincèrement vous avez été à l'école mais il faut savoir mentir au moins sincèrement vous êtes allé à l'école vous avez reçu une formation pour entrer dans la police pour mentir il faut au moins avoir une logique dans le mensonge mais vous n'avez même pas touché comment les civils ont été tués comment les civils ont reçu les balles vous avez été incapables de dire ça vous avez été incapables monsieur le porte-parole de la police je ne vais pas retenir mes abonnés pour vous parce qu'en réalité c'est la honte c'est la malhonnêteté c'est le mensonge sincèrement je ne vais pas mesdames et messieurs je ne vais pas vous retenir pour ça sincèrement d'accord qu'on soit d'accord je ne vais pas vous retenir sachez tout simplement que c'est un menteur ce qu'il a dit c'est une tonne de mensonge ce qu'il a dit c'est incompris c'est incompréhensible ce qu'il a dit c'est inadmissible il n'y a rien qui est compris dedans il n'y a rien qui est explicite il n'y a rien absolument rien absolument rien après c'est pour nous dire que nous avons une police après Alfa Kouande va s'arrêter devant les gens pour dire que les Guiniens doivent être fiers de leur police de leur gendarmerie de leur armée c'est dommage pour la jeune république de Guinée c'est vraiment dommage on ne fait que tourner en rond et on recule la Guinée n'avance pas il y a des choses qui se passent en Guinée ça ne se passe nulle part ailleurs si ce n'est pas la Guinée on entend des choses en Guinée c'est à dire que quand vous finissez d'écouter d'entendre ce qui se dit en Guinée pour réécouter la même chose il faut revenir en Guinée il y a des actions qui se passent en Guinée pour vivre les mêmes actions ou pour pour voir les mêmes actions sionner le monde entier revenez en Guinée vous allez entendre la même chose vous n'allez pas entendre nulle part dans les autres pays du monde sans Guinée ça se passe sans Guinée ça se passe et ce qui est marrant dans tout ça c'est que celui qui a tué celui qui a tué tué les civils il n'est mentionné nulle part qu'il a été arrêté on dira non que non voilà je ne connais même pas le nom de l'officier ou du policier qui a tiré sur les civils je ne connais même pas son nom si c'est un officier ils vont simplement essayer de camoufler l'affaire pour dire écoutez bon ils sont morts ils sont morts c'est tout on va c'est Dieu qui a voulu et voilà on va plaider comme ça et puis on passe un faux discours deux jours, trois jours les gens vont oublier mais bon c'est fini comme c'est notre habitude c'est tout bon c'est fini quoi ils sont morts ils sont morts c'est tout mesdames et messieurs si vous êtes en Guinée faites très attention à vous si vous avez des parents en Guinée dites leur de faire très attention à eux d'accord parce que si on vous tue en Guinée il n'y aura jamais justice si on vous tue en Guinée actuellement il n'y aura jamais justice si on vous emprisonne actuellement en Guinée il n'y aura jamais une justice d'accord si on vous fait du mal actuellement en Guinée il n'y aura pas de justice donc les gens qui demandent chaque fois que justice soit faite que justice soit faite en tant qu'Alpha Condé est à la tête de l'État il n'y aura jamais de justice en Guinée quand je dis justice je parle d'une véritable justice je ne parle pas de justice d'Alpha Condé je parle d'une justice pour la République une justice indépendante une justice équitable je parle de cette justice vous savez je vais faire en live dans les jours à venir pour parler les dossiers chauds de la Guinée depuis l'arrivée d'Alpha Condé parce que nous avons des dossiers chauds de la Guinée d'accord les dossiers du 28 septembre Toumba est en prison tout ça Sekouba est là Dadis Kamara est là-bas tout le monde va intervenir on verra bien pourquoi depuis depuis 2010 M.Alpha Condé est à la tête de l'État pourquoi il n'a jamais fait de justice par rapport à cela sur ce je vous dis bonsoir